Bonjour, je m'appelle Lina Antolla, je suis la rédactrice en chef d'un média en Égypte qui s'appelle Madamas, un média sur internet qui traite surtout l'actualité mais qui s'intéresse à différentes rubriques, le social, le politique, l'économique et le culturel surtout et à Madamas, le travail qu'on fait c'est surtout l'enquête journalistique dans sa forme traditionnelle donc on fait le travail de journalisme d'investigation, de retage à l'informat aussi temps que courir évidemment après l'actualité mais en même temps aussi nous sommes intéressés à développer, nous avons été toujours intéressés à développer nos formes journalistiques surtout en interrogeant des formes un peu plutôt artistiques, des formes littéraires il y a plusieurs raisons pour ces choix-là à notre avis de toute façon notre approche a été toujours que le journalisme est un travail où on essaye de repenser l'ordinaire en commençant par le raconter et ça c'est non seulement avec l'intention de le représenter mais surtout c'est avec l'intention de l'interroger et de le repenser et dans ce contexte-là nous avons un intérêt et nous tenons à créer des espaces de réflexion sur notre vie sociale et en créant ces espaces-là on essaye d'interroger les différentes structures de pouvoir par exemple qui influencent cette vie sociale, que ça soit pouvoir étatique, que ça soit pouvoir collectif social nous tenons aussi à essayer de comprendre comment les changements dans cette vie sociale prennent place non seulement par force de pouvoir structurel mais aussi par force plutôt invisible et organique et c'est particulièrement ces subtilités qui nous poussent à voir ressort à l'art dans le genre de travail qu'on fait, surtout le littéraire puisque notre travail est surtout textuel on écrit beaucoup, on écrit à un format long beaucoup et on a ressort à l'art parce que nous pensons que c'est une façon d'activer un peu l'imagination, le spéculatif puisque nous ne tenons pas nécessairement à seulement raconter la réalité telle qu'elle est mais aussi à poser des questions sur les possibilités de mouvements et de changements qui peuvent prendre place dans cette réalité-là donc c'est pour cela qu'il y a toujours cette combinaison entre le journalistique classique et le littéraire artistique dans le travail que nous faisons et dans notre approche surtout de comment on écrit et on représente des questions sur la vie sociale, la vie de tous les jours et la vie ordinaire. Donc ça c'est pour donner un peu de contexte général. Je passe de ça pour parler un peu sur notre travail sur la pandémie et comment nous avons choisi de parler de la pandémie et de couvrir la pandémie. Une fois que la crise a commencé à apparaître plus clairement en Égypte vers le mois de mars, plus ou moins, c'était clair pour nous que nous ne voulons pas couvrir cette pandémie du point de vue de nombre seulement. C'est-à-dire que le ministère de santé fait sortir chaque jour un tableau avec des détails sur le nombre de personnes qui ont eu l'infection, le nombre de morts, etc. Et pour nous, c'était clair que raconter cette histoire par l'intermédiaire de nombre ne va pas vraiment la médiatiser, ne va pas vraiment la raconter, et ne va pas vraiment réussir à raconter ce qu'est vivre en tant que société, en tant que différentes communautés avec cette pandémie, avec cette crise. Et pour nous, c'est là où c'était clair pour nous qu'il faut trouver des moyens de raconter surtout des expériences que des nombres. Donc j'utilise ici expérience en juxtaposant à l'idée de l'expérience, à l'idée des nombres. Et là, j'emprunte un peu des idées de quelqu'un comme Walter Benjamin qui parlait toujours de cette idée de l'expérience vis-à-vis de l'information dans le monde des médias. Et quand je parle d'expérience, les expériences principales que nous avons senties que c'est très important de les raconter, c'est les différents genres de travail qui ont été influencés, soit directement ou indirectement par la pandémie. Donc directement, c'est clair, nous avons raconté beaucoup d'histoires de docteurs et d'infirmiers et d'infirmières qui fournissaient des services principaux de santé aux patients dans les hôpitaux des quarantaines et tout ça. Et donc nous avons raconté beaucoup d'histoires de travailler dans ces conditions-là, les défis que ces fournisseurs de services principaux auxquels ils étaient exposés, surtout avec des méthodes de confrontation de contagion qui ne sont pas assez développées dans nos hôpitaux. Surtout les histoires de ces infirmiers et infirmières qui viennent des villages qui sont déjà assez rejetés et refusés par leur communauté parce que leur communauté pense qu'ils ont choisi d'être au milieu de la contagion au lieu de rester avec leur famille et dans leur village et se protéger et les protéger. Donc c'était une dynamique très intéressante à raconter. C'était une façon de raconter comment le virus et la pandémie a commencé à être stigmatisé déjà dans certaines communautés et on a réussi à raconter cette histoire par l'intermédiaire des expériences de ces infirmiers et infirmières. Mais aussi ça nous a intéressé de regarder les expériences de personnes qui travaillaient et qui ont été un peu plus ou moins indirectement influencées par la crise. Par exemple nous avons fait un long article, une petite investigation sur la livraison à domicile comme quoi beaucoup de personnes ont eu plus de ressorts à ce genre de service plus qu'avant, sachant que nous vivons dans un pays qui est assez très dépendant d'une sur un réseau assez informel de livraison à domicile. D'ailleurs on vient d'apprendre par exemple comme quoi le service d'Uber Eats, la grande société d'Uber qui avait ajouté un service de livraison alimentaire. Le service d'Uber Eats n'a pas réussi à continuer son travail en Égypte tellement il y a de services de livraison qui existent. Donc on a raconté cette histoire, on a raconté les histoires des éboueurs qui n'ont pas le luxe d'arrêter leur travail alors que c'est le genre de travail qui peut facilement leur faire passer la contagion. Donc c'était intéressant de voir tout ça et c'est là que nous avons réalisé que le coronavirus est devenu comme non seulement un événement que nous sommes en train de couvrir en tant qu'actualité et tout ça, mais surtout une optique à travers laquelle on peut redécouvrir plusieurs choses. On peut mettre beaucoup de lumière sur beaucoup d'invisibilité, sur beaucoup de formes de travail auxquelles on ne fait pas trop d'attention mais qui sont assez nécessaires et qui sont devenus, qui sont remontés sur la surface par force de cette crise. Donc c'était une grande leçon pour nous, apprendre comment la pandémie peut devenir vraiment une optique pour aborder des questions sur le travail d'une façon plus profonde en faisant ces zooms sur de différents profils travailleurs et l'idée du travail. Et dernièrement ça nous a aussi encouragé à regarder sur des formes de travail qui ne sont pas assez traditionnelles ou qui ne sont pas considérées comme travail, comme l'idée du soin familial, comme forme de travail non payé. Donc comment être en confinement, en famille, dans cette position de travailler pour la famille, de fournir des soins pour la famille. Donc ça a élargi aussi notre conception de ce qu'est le travail, surtout aussi le travail qui n'est pas payé. ça continue à être un exercice très intéressant à nous et je pense que c'est un moment qui nous a vraiment enrichi en tant que journalistes. Merci. Merci. Merci.